Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais ? Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est ténace, le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente fait entrer le gambetta là ici. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique Vanister. Je vais t'expliquer quelque chose mon fils, crois-moi. Ce n'est pas parce que tu marches avec le drapeau du Cameroun. Partout où tu parles, quand tu traînes le drapeau du Cameroun sur tes pieds, que ça te donne le droit de juger le patriotisme de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu traînes le drapeau du Cameroun sur tes pieds, tu accroches sur ton cou, tu attaches sur tes reins, tu attaches sur tes bras, tu attaches sur tes coudes. Ça ne te donne pas le droit de juger le patriotisme d'un autre Camerounais. Fût-il celui d'un artiste comme Richard Bonin ? Parce que chaque Camerounais a son rapport avec le Cameroun en termes d'État et en termes d'entités de gouvernance. Ce n'est pas parce que tu traînes le drapeau tous les jours que ça te donne le droit, mais le minimum du droit de juger le patriotisme de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es à l'aise au milieu de la souffrance des Camerounais, au milieu de l'hécatombe des routes, au milieu des hécatombes des ponts, au milieu de la misère des hôpitaux, au milieu de la misère du service public, au milieu de la souffrance ambiante. Ce n'est pas parce que toi tu trouves ton compte là-dedans et que tu es fier de ça. Ce n'est pas parce que toi tu trouves ça normal que c'est la preuve que tu aimes le Cameroun. Non. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la misère de tes frères Camerounais. Ce n'est pas parce que toi tu ne sens pas la misère de tes frères Camerounais qu'on va dire que tu aimes le Cameroun. Il y a des gens que chaque fois qu'un Camerounais souffre, il souffre avec eux. Il y a des gens que chaque fois qu'il y a un accident, quelque part, on enferme une femme dans un hôpital parce qu'elle n'a pas payé. Il y a un accident dans la route, l'angle des chats, 40 000 morts, 40 000 morts. Il y a des gens que ça les empêche de dormir. Leur amour pour le Cameroun les empêche même de respirer leur vie. C'est les gens comme les Richard Bonnat. Peut-être que pour toi, aimer le Cameroun c'est applaudir la souffrance et la misère des Camerounais. C'est banaliser la souffrance et la misère des Camerounais. Pour d'autres personnes, aimer le Cameroun, c'est se dresser contre ceux-là qui plongent le Camerounais et le Cameroun dans la souffrance et la misère. L'expression de l'amour du Cameroun varie en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Ce n'est pas parce que tu traînes le drapeau du Cameroun que ça te donne le droit de juger le patriotisme d'un autre Camerounais. Mais le plus dingue, les enfants, avec ce gars, ce bonhomme que vous voyez, c'est l'artiste le plus hypocrite que la terre n'ait jamais portée. Deuxième chose que je voulais t'expliquer, l'oubli, c'est l'arme du diable. L'oubli, c'est-à-dire que celui qui fait quelque chose et il oublie, il fait comme s'il ne se rappelle pas. Il n'est pas responsable de ses actes. Il ne fait pas un lien entre les actes qu'il pose et les réactions des autres. L'oubli, c'est l'arme du diable. Et tu fonctionnes comme un petit diable, parce que tu crois pouvoir utiliser l'arme du diable qui est l'oubli et le mépris. L'arme du diable, c'est aussi le mépris. Parce qu'il faut être quelqu'un qui utilise l'oubli et le mépris pour que, malgré le talent, je ne t'enlève pas. Je ne t'enlève pas ton talent. C'est quand même un bon improvisateur. C'est quand même un bon improvisateur. Non, je ne peux pas te dire. Mais le seul fait, le process du diable que tu utilises, c'est-à-dire après avoir traité Richard Bonan comme quelqu'un qui n'est pas conscient, c'est ça que tu as fait dans ta vidéo, qui n'est pas conscient, quelqu'un qui doit arrêter de parler du Cameroun, qui doit arrêter de salir le Cameroun. Toi, tu as dit que Richard Bonan est en train de salir le Cameroun. Tu vois ? Après l'avoir fait, tu viens directement sur Internet, tu es aux États-Unis. C'est là où la technique maintenant de la manipulation commence. Parce que c'est un petit qui a aussi appris l'art de la manipulation. C'est l'artiste du village. Lui, c'est l'artiste des famondongos, l'artiste des motazers. Lui, c'est l'artiste du village à deux balles. À deux balles. C'est pour ça qu'il est missionné. Donc, tu arrives dans un moment où tu n'as pas beaucoup le respect, tu arrives aux États-Unis et tout. Tu veux mettre Richard Bonan, parce que ton process est clair dans ta tête, tu crois atteindre un niveau où toi, tu peux écrire à Richard Bonan sur Internet, je suis aux États-Unis, et il veut venir te voir. Il y a quelque chose qui t'a fait croire que tu es à ce niveau-là, de le demander comme ça. Non. Non, c'est parce que tu voulais prendre le peuple à témoin. Tu prends d'abord le grand frère, tu le déposes au carrefour, parce que tu aimes humilier les gens. Tu essayes d'humilier quelqu'un qui a fabriqué ce machin-là. Tu le prends donc, tu le mets au carrefour. Tu écris ton premier mot, première attaque, je suis aux États-Unis, Richard Bonan, il veut te voir et tout ça, patati, patata. Alors quand Richard, il voit ça, il rigole, il dit, mais c'est pas le petit gars qui m'avait amené trop le mépris ici-là. Il dit que non, ça c'est l'enfant du système, ça. Ben oui, c'est ce que Richard se dit, c'est ce qu'il est. Ah non, 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 fils, prends ton poison, ton sou qu'on t'a donné, tu pars avec ça. Aussi clair. Parce que qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas venu charger ? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas venu charger ? Quelqu'un qui n'est pas sensible à la souffrance de son peuple. Quelqu'un qui n'est pas sensible à la misère de son peuple. Quelqu'un qui trouve du plaisir dans la souffrance de ses concitoyens et qui prend le malen plaisir à se pavaner avec les gens qui, eux, sont responsables de la souffrance de ses Camerounais. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Tu as fait quoi pour que Richard Bonnard ne pense pas que c'est peut-être Jean de Dieu, Momo, ou Famondongo, ou Mutaze, ou Ngo Ngo, ou Ekoeko, ou qui t'a envoyé un artiste de l'État ? Pourquoi tu penses ? Lui, il n'est pas dans l'oubli. Richard Bonnard ne vit pas dans l'oubli. Il n'a pas la mémoire courte. Il n'a pas la mémoire courte. Parce que ça, c'est l'arme du diable. Il connaît ce qu'il fait. Et il t'a vu. Tu as donc le pouvoir, le mettre en scène publiquement, sans lui demander son autorisation. Ayant d'abord, au préalable, lui avoir amené le manque de respect, et le mépris, et l'arrogance. À l'époque, tu avais encore la tête comme un petit stématozoïde. Tu n'étais même pas encore quelque chose. Tu étais déjà une petite arme. Tu étais déjà les petites mains de la dictature. Les petites mains qui viennent embellir la dictature. C'est-à-dire que... Alors, tu lui fais ce truc, il te donne sa réponse, et tu viens. Et c'est là où ton dément... Par contre, la réponse de Richard Bonnard, c'était comme un seau d'eau béni dessus ta tête. Tu es venu et te dis, « Ah, tu as vu la réponse de Richard Bonnard. Si tu avais vu sa vidéo, tu ne te serais même pas excusé. Tu ne te serais même pas excusé si tu avais vu la vidéo où il dit que retourne avec ton colis. Tu regrettes vraiment de t'être excusé. Mais bien sûr, parce qu'il t'a déshabillé en public. C'est normal que tu sois en train de regretter d'être excusé parce que tes excuses étaient des secs excuses. Si tes excuses avaient un brin de sincérité, si tu connaissais le mot sincérité, tu ne connais pas le mot sincérité, frérot. Tu es un arriviste. Tu rêves d'être une star jusqu'à présent. Mais tu vois, tu n'as pas le « way » qui fait que tu sois vraiment une star. Il te dit, « Tu seras seulement un bon chanteur. » Il y a des gens comme toi. « Tu seras seulement un bon chanteur. » Mais les autres choses, les grands stars comme les Stan Leno, les Minx, les Mimi, les machins, les Ténor, tout ça, patati, pataron et tout. Oh non, non, non. Tu n'as pas même le physique de l'emploi. Non. Toi, tu as un mot-là qui va se marquer que toi, tu savais chanter avec la guitare. Tu as essayé de mettre Richard Bonat en scène et en public pour pouvoir ne pas lui donner le choix mais tu es tombé sur quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et il t'a dit sa vérité et du coup, tu regrettes. Tu ne regrettes pas. Tu ne regrettes pas, frérot. Il n'y a aucun regret. Tu regrettes parce que tes excuses étaient des fakes excuses. Parce que tes excuses étaient des fakes mais des fakes excuses. Parce que Richard Bonat, là, tu essaies de faire passer Richard Bonat pour un homme qui est méchant, pour un homme qui ne respecte pas ses petits. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux, Richard Bonat, c'est quelqu'un qui parle à la plupart des fois, il va demander même aux hexafranes. Richard Bonat envoie les bases aux gars que, hey, pose ta voix là-bas, fais ceci, fais cela. Richard Bonat, il est toujours ouvert pour travailler avec les hexafranes. Richard Bonat, c'est le gars qui écoute une chanson de Sarah Thiel et il lui fait une vidéo. Il lui dit que, yo, Sarah Thiel, j'ai écouté la dernière chanson que tu as met avec Charlotte. Beautiful song. Beautiful song. If you have a chance in there, you can come to the kitchen man. Il lui dit que si tu joues, tu as la chance d'être là, ici, là, à New York, tu peux venir. Il est comme ça, Richard Bonat. Tu ne peux pas lui faire passer pour quelqu'un qui a été dû avec toi alors que c'est toi qui as commencé. Et la seule chose pour finir là-dessus, lève-toi d'abord parce que tu as sorti maintenant. La seule chose qui fait qu'un bonhomme comme toi peut parler de Richard Bonat, c'est parce qu'on est seulement les Camerounais. Trop de familiarité, un genre de l'homme est pris. La seule chose qui fait qu'un bonhomme comme toi, Vanister, sors. Tu peux pas... Sors, sors. Fiche-moi la paix. Il veut finir ma chose tout seul. Dégage. La seule chose qui peut faire que Vanister parle à Richard Bonat jusqu'à ce qu'il vient dire qu'il regrette même de s'être excusé. C'est pas en Éric Amornais. C'est tout. C'était le premier podcast de la journée et les enfants en direct de la clinique. C'était papa.